Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée Profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors nous sommes dans notre troisième saison et je suis vraiment ravi que vous avez décidé de nous suivre. Nous avons déjà vu en chapitre 1 une assez bien longue introduction de l'apôtre Paul à son fils Timothée, un fils qui était aussi un stagiaire dans le ministère apostolique. Et je vous rappelle que Paul a laissé Timothée à Éphèse pour mettre certaines choses en ordre et notamment de corriger les gens qui enseignaient une fausse doctrine. Nous avons vu en chapitre 1 l'importance de la didactie apostolique. Nous avons aussi mis en étude la ville d'Éphèse. On a regardé un petit peu le contexte historique ainsi que le contexte biblique. Et pourquoi ? Parce qu'un texte sans un contexte n'est qu'un prétexte. Alors en chapitre 2, c'est là où Paul commence vraiment à poser les fondements apostoliques pour l'Église locale. En chapitre 2, nous avons vu l'importance prioritaire de la prière. Et bien évidemment, nous avons aussi passé beaucoup de temps dans la saison 2 en parlant d'un principe biblique qui existe depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse. Et je parle notamment de ce qu'on appelle le principe de la tête ou dans notre petit jargon, la têterie de l'homme. Et si vous avez raté ces enseignements sur la têterie, je vous encourage vivement de revenir sur le chapitre 2 parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le chapitre 3. En fait, chapitre 1 et chapitre 2 nous amènent vraiment vers l'objectif de Paul et c'était de donner à Timothée, pas une office de poste pour un responsable, mais plutôt une liste d'attributs, de caractère qui doit accompagner un homme et une femme de Dieu. Et nous allons voir en chapitre 3 les deux catégories de leaders dans l'Église apostolique. Tout d'abord, ceux qui exercent une sorte de supervision et de ceux qui exercent un service. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une liste de caractéristiques, de caractères, beaucoup plus qu'une fiche de poste. N'oubliez pas aussi, cela continue cette année avec la rosée du matin, les meilleurs 5 à 6 minutes de votre semaine que vous allez passer avec ma chère et tendre épouse, Catherine. Et donc, le premier vendredi du mois, en collaboration avec l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, un regard dans les fêtes bibliques, dans les racines hébraïques et dans les actualités en Israël. C'est vraiment une heure que vous ne voulez pas rater. Et puis bien évidemment, mes amis, chaque semaine, je serai ici avec un nouveau enseignement fondé sur Intimité chapitre 3. Nous allons passer une saison qui va changer votre vie et qui va poser les fondements apostoliques dans l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, un autre plongée. Alors maintenant, dans l'apport de Dieu, Intimité chapitre 3 et le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors, nous vivons un temps où nous parlons beaucoup de l'Église apostolique. Ça me réjouit le cœur d'entendre tellement de monde parler de l'avènement de l'Église apostolique. Et ça, c'est vraiment super et très encourageant. Mais une Église apostolique, mes amis, est fondée sur les bonnes fondations. Et puis, nous avons vu en chapitre 2 l'importance de la prière, l'importance du principe de la têterie. Et là, nous arrivons vraiment au cœur de l'exhortation de l'apôtre Paul. Et c'est au cœur de cette exhortation, mes amis, se trouvent les dirigeants de l'Église locale. Je le trouve extraordinaire que nous passons beaucoup de notre temps en parlant des qualifications d'un apôtre. Paul, il passe très peu de temps. Mais regardez tout l'effort qu'il donne pour parler des responsables au sein d'une Église locale. Et c'est ça ce que nous allons mettre à l'étude pendant toute cette saison. Prions. Père Très-Saint, nous voulons vraiment te remercier pour la puissance de l'apport de Dieu. Elle est puissante. Elle est notre source d'autorité. Père, en toute humilité, nous reconnaissons que parfois, peut-être à cause de notre aveuglement, peut-être de notre ignorance ou indifférence, nous nous trouvons assez bien écartés du modèle biblique. Seigneur, lorsque nous nous approchons à la Bible, surtout à Timothée chapitre 3, nous nous levons vraiment notre cœur devant ton tronc de grâce et nous te demandons un esprit de révélation. Seigneur, merci pour toute la révélation que tu nous as donnée au cours de la première saison et au cours de la deuxième saison. Mais, Seigneur, plus que jamais auparavant, nous avons vraiment besoin de saisir un esprit de révélation avec l'esprit de sagesse, surtout en ce qui concerne les structures d'autorité et de gouvernance au sein de l'Église vocale. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, rentre tendre nos cœurs pour que ta parole nous transforme encore plus à l'image de Jésus. Et c'est dans ce nom glorieux que nous le prions. Amen et Amen. Donc, Paul commence en disant, cette parole est certaine. Bien évidemment, le mot parole ici en grec, c'est le mot logos. Nous le voyons partout dans le Nouveau Testament. Évidemment, logos peut nous parler de la parole écrite. Ça peut aussi nous parler de l'instruction, la parole, tu vois, comparé au mot rhema qui parle beaucoup plus d'une parole inspirée ou d'une parole entendue, tu vois. Logos donne référence à quelque chose de concret, de tangible. Donc, Paul, il dit, voilà, cette parole, ce logos est certaine. C'est le mot pistos. Pistos qui signifie quelque chose qui est fiable, fidèle. C'est l'origine du mot confiance. Donc, Paul, il est en train de nous dire qu'il y avait au cours du premier siècle, au moins au temps de l'apôtre Paul, un dicton. Ce n'était pas juste un message prêché. C'était véritablement un dicton qui circulait dans les églises du Nouveau Testament. Et il a dit, ce dicton, ce proverbe, ce logos est fiable et digne de confiance. Et il s'agissait de quoi exactement? Et cette parole consiste à ces mots. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et j'aimerais juste m'arrêter là et vous encourager. Nous sommes vraiment au début de cette troisième saison. Nous avons reçu tellement en chapitre 1, chapitre 2. Et j'espère que dans votre cas, vous avez profité autant que moi dans ces études, dans la lettre de Paul à son fils. Mais là, nous arrivons à un point tournant dans la pensée de Paul. En quelque sorte, tout ce qu'il a dit jusqu'à présent est presque une introduction longue pour nous faire arriver ici. Et cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Combien d'entre vous, combien aspirent à cette charge? Je comprends mes amis, ce n'est pas tout à fait une œuvre facile. Nulle part dans la Bible est-ce que Paul dit que c'est facile cette œuvre. Mais il dit quand même que c'est une œuvre excellente. On parlera de ça dans un instant. Mais j'aimerais juste dire qu'il circulait au temps de l'apôtre Paul. Imaginons un instant, il circulait parmi les églises. Combien c'est une bonne œuvre, combien c'est une bonne chose d'aspirer à devenir un dirigeant dans l'église. Oh, je crois que ça réjouirait le cœur de beaucoup de pasteurs si les gens, surtout parmi les jeunes adultes, si les gens commençaient à aspirer à devenir un diacre un jour, qu'ils commencent à aspirer à devenir un ancien, qu'ils commencent à aspirer à entrer dans les cinq ministères. Je pense vraiment que le jour arrive, le Saint-Esprit, mes amis, il y a un cri au fond du cœur du Saint-Esprit qui est envoyé à tout le monde, ceux qui n'ont pas eu le bac, ceux qui ont fait bac plus 50, les uns comme les autres, mes amis, hommes, femmes, architectes, avocats, médecins, et ceux qui travaillent dans le fast-food, peu importe où vous travaillez, peu importe ce que vous faites dans le monde, ce qui est important c'est d'entendre la paix de Dieu et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose à cultiver, une aspiration dans le cœur d'être un responsable dans l'église. C'est ça le message ici, c'est une très bonne chose. Et je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit sur vous, sur vous, mes amis, que vous entendiez vraiment ce cri qui vient du cœur du Saint-Esprit. Ok, revenons maintenant à notre texte. Et Paul, il nous dit, si quelqu'un aspire à cette œuvre d'évêque. Alors c'est très, et j'aimerais juste m'arrêter ici sur le mot, si quelqu'un. Je sais, parfois on survole les mots qui nous semblent vraiment insignifiants, mais il y a beaucoup de signification dans le mot que Paul a choisi ici, vous allez voir. Le mot en grec, les mots en grec c'est « i-tis », « i-tis ». Honnêtement, c'est le terme le plus générique qu'il en soit en grec. Et ça veut dire littéralement « quelqu'un », « n'importe qui ». Alors, ce qui est très important, et j'aimerais vraiment que vous le remarquiez, si Paul, il n'a pas utilisé le mot grec « anthropos ». Pourquoi ? « Anthropos » signifie « un homme ». Paul n'a pas utilisé le mot grec « anaïr » non plus, qui veut dire à la limite aussi « un homme » ou « une personne au sexe masculine ». Alors, plus tard, Paul, il parle d'une femme qui est mariée à un homme. Et là, il utilise le mot « anaïr ». Ok ? Mais ce qui est intéressant, ici, lorsqu'il dit « si quelqu'un », il n'a pas dit « si un homme ». Alors, la question qu'on doit se poser, pourquoi alors, dans une grande majorité d'églises à travers le monde, « les femmes ne sont pas admises dans des équipes d'anciens ». Alors, est-ce que c'est parce que la femme est stupide, qu'elle manque de l'intelligence, qu'elle n'a pas la grâce, qu'elle n'a pas un appel particulier ? C'est uniquement parce qu'elle est une femme. Elle fait partie de 50% de la population féminine. Et c'est pour certaines églises, la seule et unique raison pour laquelle les femmes sont exclues. Ils auraient dû changer les textes bibliques pour dire « si un anthropos aspire à la charge d'évêques ». Le problème, mes amis, c'est qu'on change la parole de Dieu. Et ce n'est pas à nous de changer la parole pour nous convenir. C'est la parole de Dieu qui doit nous changer pour que nous conviennent mieux à Dieu. Ok. Continuons. Ça, c'est très important. Très important. Vous vous rendez compte de ce que nous faisons avec la parole de Dieu à cause de nos préjugés. Il faut que cela s'arrête. Amen. Quand la parole de Dieu dit une chose, on le répète. Quand la Bible ne le dit pas, on se tait. Ok. Continuons maintenant. Alors, pour le dire, si quelqu'un, n'importe qui, inspire à la charge d'évêques. Donc, vous vous rendez compte dans la langue grecque. Il n'existe pas moins de dix mots différents que nous pouvons traduire « désirer » ou « aspirer » ou « vouloir ». Et chaque mot porte une nuance un petit peu différente. Et c'est important pour nous parce que, mes amis, quand il s'agit du leadership dans une église qui appartient à Dieu, qui est la vécu principale pour le royaume céleste sur la terre, on a vraiment un intérêt à ce que les leaders, ceux qui apportent de l'influence dans l'église, qu'ils aient un désir conforme à la parole de Dieu et non pas juste un désir quelconque, mais qu'ils ont un… que le désir soit sanctifié, que le désir soit un bon désir, n'est-ce pas ? Donc, le mot que Paul utilise ici pour parler du désir ou l'inspiration, c'est le mot grec « où es-je au maï ? » En fait, qui signifie « atteindre » ou « s'étendre vers ». D'accord ? Mon ordinateur est placé devant moi, donc j'aspire à mon ordinateur. C'est comme si j'étends la main, j'étends la main vers mon ordinateur. En fait, c'est ça vraiment le sens derrière ce mot. Le mot « où est-je au maï ? » est aussi utilisé pour décrire le désir d'un homme pour sa femme. Pas juste une femme, sa femme. Désirer une femme, c'est la convoitise. Désirer sa femme, ça c'est « où est-je au maï ? » J'étends les mains vers. D'accord ? Mais ça signifie quand même un désir qui est pur, qui est sanctifié. Ce n'est pas un désir charnel. En comparaison, Paul utilise un autre mot grec un petit peu plus tard. Lorsqu'il parle, il utilise le mot « epithomeo ». Alors, imaginez que quelqu'un fait cuire du pain. Et vous sentez l'odeur. Et tout d'un coup, tu as faim. Donc, le phénomène de sentir l'odeur, et tout d'un coup, tu as faim. Cette faim était provoquée par l'odeur. Donc, « epithomeo » parle du désir à l'intérieur. Le premier mot que nous avons, que Paul a utilisé, c'est le mot « orejomaï » parle beaucoup plus de l'objet. Ok ? Et non pas mon désir. Ce n'est pas ma faim. Ce n'est pas ce que je veux. C'est l'objet. En fait, si vous voulez, l'énergie, le vouloir est placé sur l'objet. Et non pas sur mon désir. Encore une fois, c'est une nuance, mais une nuance très, très, très importante, mes amis. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire qu'il a reçu au fond de lui une charge, mais qui parfois même est contraire à ce qu'il veut. D'accord ? Quelqu'un qui sent l'odeur de l'influence, il sent l'odeur de, je ne sais pas, de l'estime des gens, et cela provoque en lui la faim, « Oh, je veux ça aussi. » Alors, vous vous souvenez certainement de cette histoire dans la Bible, lorsque Pierre et Jean, ils entendent parler que la Samarie a reçu le message du royaume grâce au ministère de l'évangéliste Philippe. Donc, Pierre et Jean, ils viennent, ils commencent à prier pour les gens, et puis il y a une certaine personne nommée Simon, qui était autrefois un magicien. Et ils viennent auprès de Pierre et Jean, et ils leur demandent, en fait, ils proposent de l'argent, et on échange que les apôtres lui donnent ce même pouvoir afin que ceux sur lesquels il impose ses mains, ils puissent recevoir la même chose. Et Pierre dit, « Ah ben, que tu périsses avec ton argent. » Donc, voilà un exemple de quelqu'un qui voit une manifestation de la gloire de Dieu, et il aspire, mais cette aspiration est basée sur une faim à l'intérieur de lui. D'accord? Il ne voulait pas ce ministère afin de bénir les gens. Il voulait ce ministère pour se promouvoir lui-même. Et, mes amis, il est très important, la première chose à apprendre dans cette saison où on parle de ceux et celles qui sont responsables dans l'Église, Dieu juge le désir. Tu peux séduire certains, tu peux les tromper, tu peux faire semblant d'avoir des mobiles purs et sanctifiés, et uniquement pour la gloire de Dieu, mais Dieu est celui qui est de le cœur. Amen. Et croyez-moi, mes amis, Dieu, il nous fait passer par le feu de multiples fous. En fait, le feu ne cesse jamais, parce que Dieu est toujours en train de mettre le cœur d'un responsable à l'épreuve. Et gloire à Dieu pour cela. Il faut inspirer, il faut désirer, mais il faut que ce soit un désir sanctifié. Et puis, Paul parle d'aspirer à la charge d'évêque. C'est quoi exactement une charge ou la charge d'évêque? En fait, le mot « charge » n'existe pas. Le mot « charge » a été rajouté dans la version française parce que le mot en grec ne trouve pas d'équivalence en français. Je vous donne le mot grec et puis on va l'expliquer. Le mot grec, c'est le mot « épiscopé ». Épiscopé. Vous allez certainement voir d'où vient le mot « épiscopal » et l'Église épiscopélienne, pour ceux qui le connaissent, c'est la version américaine de l'Église de l'Angleterre, Église anglicaine. Donc, le mot « épiscopé » est un mot composé qui signifie littéralement « surveiller » ou « superviser ». Tu as le mot « veiller » qui parle de « devoir ». En fait, c'est ça. C'est l'épi, ce qui veut dire « sur » ou « au-dessus de » et « scopé » ou « scope » d'où vient notre mot « télescope », « microscope », etc. Ce qui signifie « de voir ». Donc, « épiscopos » ou « episcopé » parle littéralement de cette notion de « surveiller » ou « superviser ». D'accord ? C'est vraiment le même sens en grec. Et ça veut dire de juste avoir un regard sur comme un berger qui supervise le troupeau ou qui surveille le troupeau. C'est ça vraiment la notion du mot. D'accord ? Bon, il y a une certaine dénomination que vous connaissez tous, je ne vais pas le dire, qui a pris ce mot, qui a donné à ce mot certaines valeurs qui ne sont pas retrouvées ailleurs dans le corps de Christ. C'est un petit peu dommage parce que le mot « évêque » est véritablement un mot biblique. Et croyez-moi, le mot « évêque » apparaît nettement plus que le mot « pasteur ». Le mot « pasteur » n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. D'accord ? « Episcopé » apparaît beaucoup de fois. Donc, en tout cas, on parlera de ça prochainement. Donc, quand Paul parle, il parle de celui qui aspire à l'épiscopée. L'épiscopée, c'est... En fait, c'est très difficile à l'expliquer en français. Le plus proche, c'est d'utiliser le mot « office ». C'est l'office du surveillant. D'accord ? C'est celui qui a le travail ou la fonction de surveillant. Et son poste s'appelle l'épiscopée. L'office de l'évêque. Nous pouvons comparer ce mot avec un autre mot en grec qui est le mot « presbyteros » qui signifie « ancien ». Alors, à savoir que le mot « presbyteros » ne veut pas dire tout simplement « le petit vieux qui est assis à la portail de la ville ». Mes amis, c'est nettement plus développé. C'est vrai que la racine en hébreu, parce que le mot « presbyteros » est un mot qui provient de l'hébreu. Et ça se trouve dans l'Ancien Testament. D'accord ? C'est vraiment les anciens du village. Et c'est ce qui signifie littéralement les personnes âgées. Mais au temps de Jésus et un petit peu plus tard l'apôtre Paul, le mot « presbyteros » parlait de celui qui occupait une place dans le Sanéidrin, le cours suprême en Israël. C'était un presbyteros. C'était pas le petit vieillard dans le village à la campagne. Non, c'était juste un vieillard dans ce village à la campagne. D'accord ? Mais presbyteros, ou tant de pauvres, c'était un membre du Sanéidrin. Donc, le cours suprême en Israël. C'est-à-dire que le presbyteros, c'est beaucoup plus… Lui, c'est vraiment quelqu'un qui gère. Le Sanéidrin n'était pas juste le cours suprême dans le sens qu'il y avait d'autres acteurs dans le gouvernement. Non, le Sanéidrin était vraiment chargé de la gouvernance en Israël. Donc, un presbyteros gouverné. Évêque, supervisé, presbyteros gouverné. Donc, maintenant, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, ces deux mots existent ensemble. Et ça parle exactement de la même fonction. Lorsque Paul écrit à Timothée, il parle d'évêque. Mais en acte, chapitre 19, lorsque Paul passe par la ville d'Éphèse, il fait appel aux anciens presbyteros qui viennent à sa rencontre. Donc, c'est la même fonction, les mêmes gens. C'est juste que ces deux mots, évêque et… Pardon, épiscopé et presbyteros, étaient utilisés quasiment côte à côte dans le Nouveau Testament. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle, vers le milieu du IIe siècle, où on commençait à distinguer entre le rôle d'un évêque et le rôle d'un presbyteros. Et on a attribué au presbyteros, parce que cela évoquait quand même la gouvernance dans un contexte d'une église locale, le presbyteros ou le mot « ancien » était beaucoup plus attribué à la fonction dans l'Église locale, tandis que « évêque » ou « épiscopé » était attribué à quelqu'un qui supervisait les anciens. Parce que dans une ville, tu pouvais voir plusieurs églises de maison. Et dans chaque église de maison, il y avait des presbyteros. D'accord ? Souvent, ce qui se passait, ils étaient commencés par une église mère et qui a implanté d'autres églises de maison. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que le fondateur de la première commence à jouer ce rôle d'évêque dans la vie de toutes les églises. OK ? Donc, si vous voulez, c'est comme cela que les choses se sont évoluées au cours du deuxième et troisième siècle. Maintenant, Paul, il nous dit que celui qui a ce désir sanctifié pour l'office d'un évêque, il désire une œuvre excellente. Et ça, c'est les mots « kalos ergon » qui signifient littéralement « un travail vertueux ». Pour moi, le mot « vertueux » signifie beaucoup, ça a beaucoup plus sa place dans notre langage aujourd'hui que le mot « excellent ». Autrement dit, un évêque n'est pas juste un évêque ou un ancien. Vous choisissez le mot qui vous convient le mieux. Ce n'est pas juste avoir le prestige d'être le chef. Qu'on t'appelle « oh, pasteur tel et tel » ou « oh, évêque tel et tel » et pourquoi pas « hey, bishop ». Ça n'a rien à voir, mes amis. C'est tellement lointain des Écritures. Mon Dieu, mon Dieu, je comprends l'importance surtout dans certaines cultures à reconnaître la fonction d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Je comprends tout à fait. Ils ont cette façon de reconnaissance des titres partout dans la société. Je comprends. Je ne me moque pas de ces sociétés, ces cultures, mais ce n'est pas la culture biblique. C'est ça. Et tout à fait, il faut que nous décisions qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons juste prendre ce que nous voyons dans la Bible, mais garder notre propre culture païenne et charnelle ou est-ce que nous voulons vraiment adopter la culture biblique ? Pour moi, c'est essentiel de cibler la culture biblique en disant « ok, c'est ça notre culture actuelle, mais c'est là où Dieu veut nous amener, il faut qu'on y aille. » Par exemple, Jésus, il a enseigné à ses disciples que celui qui voulait être le plus grand doit être le serviteur de tous. Vous pouvez chercher ça en Matthieu 23 et le verset 11. Vous imaginez, ça va complètement contraire à la culture d'aujourd'hui. Si nous voulons être le chef, il faut mettre le pied sur les autres. Et mes amis, ce n'est pas du tout ça, la culture biblique. Alors mes amis, juste pour terminer, il y a des gens dans l'Église hautement qualifiés pour devenir irresponsables. Je le dis vraiment en toute sincérité. Quand Dieu m'a appelé dans le ministère, je pouvais compter au moins 5 à 6 personnes nettement plus qualifiées que moi pour devenir un pasteur. Mais Dieu m'a appelé. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Mais je dois croire que le Dieu qui sonde sonde les cœurs, mes amis. Il ne sonde pas nos compétences. Écoutez-moi, je comprends que parfois, on aspire d'avoir des gens à la tête de l'Église qui sont hautement qualifiés, hautement compétents. Je comprends le vouloir. Je comprends le besoin. Mais mes amis, qu'est-ce que nous voulons construire? Voulons-nous construire une nouvelle tour de Babel et simplement mettre une croix sur la hauteur et remplir la tour avec des chrétiens et appeler ça une Église? Mes amis, c'est toujours la tour de Babel. Et tôt ou tard, Dieu va l'écraser parce que cela ne vient pas du royaume céleste. Mes amis, parfois Dieu va choisir quelqu'un qui n'est pas qualifié, mais qui a le bon cœur. Amen. La seule chose que tu dois mettre sur ton CV spirituel que tu vas remettre à Dieu pour un nouveau poste dans l'Église, c'est l'attitude de cœur, la qualité de cœur. Alléluia. C'est tout. Et il faut savoir que c'est l'attitude qui disqualifie tellement d'hommes, tellement de femmes. Si j'ai une tristesse aujourd'hui, c'est parce que ça fait tellement d'années que je suis dans ce rôle de pionnier d'Église et de formateur dans le corps de Christ. Et je vois des hommes et des femmes qui sont hautement qualifiés, qui sont appelés, qui ont le cœur de service, qui sont toujours présents. Mais dès qu'il y a un peu de pression, ils craquent sous la pression. Ils manifestent la chair. Ou le désir, il se trouve que le désir dont ils manifestent pour avoir de l'influence est un désir basé sur l'insécurité émotionnelle et qui n'a rien à voir véritablement avec la gloire de Dieu et le bien du peuple de Dieu. Et mes amis, il faut que ça change. S'il vous plaît, si vous m'écoutez ce soir, mettez le cœur devant le Seigneur. Ne laissez pas cette grâce divine, cette occasion de servir Dieu, glisser entre les mains, entre les doigts, parce que tu ne voulais pas avoir le cœur transformé, et changer. Mes amis, c'est vrai que parfois, c'est douloureux de laisser Dieu nous amener par le feu. Mais c'est la seule façon d'obtenir un cœur qui est pur. Alléluia ! Dieu, il vous appelle. Je vais le dire, je vais vous tutoyer, d'accord ? Dieu t'appelle, mon ami. Il t'appelle, mon frère. Il t'appelle, ma sœur. Laisse Dieu travailler le cœur. C'est le secret de tout avancement dans le royaume de Dieu. C'est l'attitude de cœur. Alléluia ! Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la grâce de Dieu te saisit. Alléluia ! Je déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia ! Que cet assoupissement, cette fatigue, cette attitude qui dit, oh, mais je suis déjà passé par tellement d'épreuves, je ne peux plus rien supporter. Si tu peux, Amen, tu peux. S'il y a encore de l'air dans les poumons, tu peux aller encore un petit peu plus loin. Alléluia ! Tu peux passer par encore un peu de feu. Gloire à Dieu ! Tu peux passer encore par le moulin du Saint-Esprit. Tu peux rester entre les mains du potier encore un peu de temps. Mon frère, ma sœur, il est possible. Dieu est avec toi. Alléluia ! Et il va t'amener jusqu'au bout. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de marcher dans une juridiction qui vient du ciel. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour cet épisode. J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé. Avant de nous quitter, veuillez me laisser juste un petit mot en dessous de cette vidéo. Ça serait vraiment chouette. Merci. Et je ferai de mon mieux pour vous répandre. Merci de cliquer sur le petit pouce si vous avez apprécié cet enseignement. Et mes amis, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous voulez le faire avant de partir. Ça serait sympa. Et cliquez sur la cloche comme ça YouTube vous rappellera la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Voilà, nous arrivons à la fin du verset 1. Ce qui nous attend, c'est le verset 2. Donc mes amis, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine plongée profonde. Sous-titrage Société Radio-Canada